Ah, papy, on passe le temps, assis sur un bonbon chéri, à regarder butiner les abeilles. Ah, bonjour, je suis en train de faire un tableau de l'île aux enfants. Enfin, j'essaie du moins. Je n'en suis qu'au début, je viens de faire une grosse marguerite jaune et trois brins d'herbe. Regardez. Une souris ! Une souris ! Oh là là, mon Dieu, je sais pas ! Montez, montez vite sur le banc avec moi. Oh, maman ! Je sais que c'est ridicule, mais je peux pas faire autrement, j'ai peur des souris. Mais qu'est-ce que tu fais là, Angélie ? Qu'est-ce que tu fais là, Angélie ? Monte sur le banc, il y a une souris. Oh, sûrement pas. Je sais pas où elle est ? Sûrement pas. D'abord, j'aime beaucoup les souris. Et puis la souris, c'est moi. Écoute. Ah ben, tu te crois malin ? Ben ouais, et alors ? Où as-tu été pêché cette idée de me faire peur avec une souris ? Ah, cet après-midi, j'ai assisté dans la salle des fêtes de l'île aux enfants à la représentation d'un excellent imitateur. Et j'ai appris à en faire autant. Ah bon ? Eh ben, tu aurais pu me prévenir quand même. Enfin, qu'est-ce qu'il imitait d'autre, ton imitateur ? Il imitait également très bien tous les animaux de la ferme. Écoute, par exemple. Ah ben, c'est fantastique, quasi-midi. On dirait qu'ils sont là autour de nous. Qu'est-ce pas ? Je ne te savais pas un tel talent d'imitateur. Rattrapez-les, rattrapez-les. Les laissés par son fuir, surtout, rattrapez-les. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as appris un coup de soleil sur la tête. Mais non, Casimir, mais les animaux de la ferme se sont enfuis. Je les ai entendus vous crier dans le jardin. Ta tante Rosalie la fermière va être furieuse. Où sont-ils ? Vous l'avez sûrement vu ? Nulle part. C'est Casimir qui faisait un numéro d'imitation. Oh, si tu voyais comme tu es drôle, mais où sont-ils ? Rattrapez-les, rattrapez-les. Oh, Casimir, c'est vraiment très intelligent de se moquer ainsi des gens. Ne fâche pas, François. Il vient de me faire la même farce avec une souris. Oui. Et cet imitateur imitait également des tas d'autres choses étonnantes. Par exemple, un vieux train à vapeur. Oui, écoutez. Oh, c'est quelqu'un. Casimir, Casimir, je dois avouer, c'est formidable. Oh, oui, 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 je suis à la vitre. Le train a dû sur mon défaillé carré nos vitres. Ah, mais ouf, je suis soulagé, je ne l'entends plus. Il a dû s'arrêter. Et il n'a écrasé personne. Mais ma chère amie, je ne vois pas la matière à rire, voyons. Et toi, pourquoi réconnes-tu, Casimir ? Enfin, voyons, nous venons d'échapper de Justette à une catastrophe ferroviaire. Mais non, monsieur du snob. François, pourquoi niez-vous l'évidence, vous, un garçon sensé ? Ah, voyons, ne me dites pas que vous n'avez pas entendu passer le train. Mais calmez-vous, monsieur du snob. C'est Casimir qui imitait le bruit de la locomotive. Oui, oui, oui. Je suis le plus grand imitateur du monde. Ah, ben, je dois avouer que tu es extrêmement doué. Enfin, aux yeux de tous, je passe pour un nigo. Merci, Casimir. Mais ne vous mettez pas en colère, monsieur du snob. À François et à moi, il a fait la même chose. Oui, oui, oui. Avec d'autres bruits. Oui, j'ai un très grand répertoire. Bon, ce n'est pas une raison, Casimir, pour te prendre pour le meilleur des imitateurs. Parce que moi, avec mon talent et ma classe naturelle, je veux faire beaucoup mieux. Ah bon ? Eh bien, allez-y. Oui, alors, à l'unanimité, puisque vous me le demandez, je vais vous refaire la locomotive. Ah, très bien. Voyons. C'est pas très, très bon. C'est plutôt raffé. C'est même très mauvais, monsieur du snob. Bon, allez-y. Enfin, François, puisque vous êtes meilleur que moi. Allez-y, faites-nous le coq, par exemple. Ah oui, tiens, le coq. Bon, alors, le coq. Contre-vous ! Oui. Complètement nul. Il est plutôt mal, hein. C'est pas fameux, hein. Ni l'un ni l'autre, vous n'égalez qu'Asimir, je dois dire. Ah bon, c'est... Écoutez, François, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai une idée. C'est vrai, monsieur du snob, mais moi aussi, je... Ah, c'est peut-être la même. Ah, c'est vrai, monsieur du snob, donnez-moi un exemple de votre façon de vous exprimer. Oh, je ne sais pas, moi, François, par exemple, le théâtre chez les pygmets, il n'y a rien de plus élevé. Allez-y, allez-y. Le théâtre chez les pygmets... Non, non, François, attaquez plus le thé, thé, théâtre. Théâtre, tout ouvert. Le théâtre chez les pygmets... Le théâtre chez les pygmets, il n'y a rien de plus élevé. Très bien, c'est très, très bien comme ça. Ah bon ? À votre tour, maintenant, imitez-moi. Euh, bonjour, Casimir, tu veux un ballon ? Oh non, non, monsieur du snob, mais j'ai beaucoup trop mondain comme intonation. Ah bon ? Plus simple. Bonjour, Casimir, tu veux un ballon ? Ah oui, oui, oui. À vous. Bonjour, Casimir. J'ai un trou. Tu veux un ballon ? Ah oui, tu veux un ballon. Euh, bonjour, Casimir, tu veux un ballon ? Ah, c'est pas mal du tout. C'est bien, hein. Attention, monsieur du snob, voilà Casimir qui arrive. Alors, vite, allez par là, et moi, je vais à mes ballons. Mais non, François, c'est moi, et c'est moi qui vais au ballon, voyons. Ah ben oui, oui, vous êtes François, et moi, je suis monsieur du snob. Monsieur du snob, j'ai le trac. On n'a pas eu le temps de répéter la suite de notre rôle. Oui, je sais, moi aussi, j'ai le trac, mais à ce qui paraît, ça donne du talent. Enfin, c'est Julie qui le dit. Ah bon, alors, vite en place, voilà Casimir. Oui, oui, j'y vais. Oui. Alors, je connais une autre imitation. C'est un troupeau de chameaux qui découvre que la marre d'une oasis est desséchée. Alors ? Écoute, Casimir, ça suffit. J'ai du travail, garde-en un peu pour demain. D'accord, je ne te dérange plus. Je vais aller voir François. D'accord. Pam, 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 pam. Pam. Dis-moi, François. Bonjour, Casimir. Tu veux un ballon ? Non, non, merci, François. Bonjour, Casimir. Casimir, tu veux un ballon ? Non, 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 je ne veux pas de ballon, je t'assure. Bonjour, Casimir. Tu veux un ballon ? Mais, mais enfin, je t'ai déjà dit non. Tu es sourd ou quoi ? Oh, je reviendrai plus tard. Je n'ai été pas mal du tout. Qu'en pensez-vous ? Dites-moi, monsieur du snob. Le théâtre chez les pygmets, il n'y a rien de plus élevé. Bon, je n'en sais rien, je n'y suis jamais allé. Le théâtre chez les pygmets, il n'y a rien de plus élevé. Bon, peut-être, mais moi, je voulais vous dire que... Le théâtre chez les pygmets, il n'y a rien de plus élevé. Mais enfin, vous m'ennuyez avec vos pygmets, qu'est-ce qui vous arrive ? Oh là 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 ! Je n'ai pas été mauvais, non ? Qu'en pensez-vous ? Je n'aurais jamais dû leur faire mes imitations, ça leur a complètement détraqué le cerveau. Bonjour, mon bon Casimir. Bonjour, mon vieux Casimir. Ça, alors, François est devenu monsieur du snob, et monsieur du snob, François ? Eh oui. Mais vous l'avez bien eu, hein ? À quoi vous jouez, tous les deux ? Nous nous sommes fait passer l'un pour l'autre, ma chère amie. Et ça a marché. Oui, mais... Ça, là. Oui, mais avec vous, ça ne marche pas, je vous assure. Ça ne marche pas. Mais c'est à moi que tu parles, Casimir. Tu me vous vois maintenant ? Oui, oui, ça va, ça va. Je vous ai parfaitement reconnu. Je sais très bien que vous êtes le facteur. Oh, Casimir ! La, 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 la Sous-titrage ST' 501